Alors, donc, je vous rappelle, enfin ce n'est pas longtemps, qu'il s'agit d'essayer de contrôler ces petits diviseurs qui sont ici, de façon à ce que, dans le meilleur des cas, ces coefficients de Fourier qu'on a calculés correspondent effectivement à une fonction ψ. Alors, donc, j'ai introduit ces conditions diophantiennes. Alors, d'abord, un résultat classique qui remonte à Dirichlet, je crois, qu'on appelle le principe des tiroirs. Donc, je vais contrôler les petits diviseurs. Alors, une notation, pour un nombre réel X, je vais noter comme ça, norme de X, mais indexée par le cercle, la distance au plus proche entier. Donc, ce n'est pas une norme. Par contre, ça définit une distance sur le cercle. Donc, le double, il ne faut pas confondre avec une norme usuelle. Et donc, voilà ce que contient le principe des tiroirs, en quelque sorte. Enfin, le principe des tiroirs, c'est vraiment la démonstration de cette proposition qui apparaîtra dans un instant. Si je me donne donc alpha dans Rd, eh bien, je peux toujours trouver, pour tout entier grand K, un multivecteur, un multi-entier K, non nul, bien sûr, autrement, ça serait trivial, non nul, tel que le produit scalaire Kα, somme des Ki-Alpha-I, ici, est une distance au plus proche entier, qui soit inférieure à K puissance moins d, tout en maintenant les K d'une taille raisonnable. Donc, si alpha était tel que Rα est minimum, je sais déjà que les orbites sont denses, donc je sais que je peux rendre ceci arbitrairement petit. Donc, le problème, c'est de le rendre petit tout en ayant un K qui ne soit pas trop grand. Et donc, voilà la façon de le présenter, de présenter ce résultat. Donc, l'argument qui est très simple et très joli, donc dû à Dirichlet, je crois, est donc de diviser le cercle en K puissance d intervalle de longueur, donc K puissance moins d. J'ai pris le K entier, ici, justement, pour ne pas avoir de problème. et donc, je considère ces nombres-là. Alors, c'est des nombres modulo 1, donc des points du cercle. Des points du cercle, Kα modulo 1, donc le produit scalaire, et donc j'ai K plus 1 puissance d, puisque je permets aux coefficients K i de varier entre 0 et K. Donc, je les prends positifs, ici. Dans l'énoncé, K et dans ZD. Mais ici, je les prends positifs. Donc, j'ai K plus 1 puissance d points, il n'y a pas de doute. Et comme j'ai K puissance d intervalle, il y a plus de points que d'intervalle. C'est ça, le principe des tiroirs. Quand vous avez N tiroirs et N plus 1, N plus une paire de chaussettes, vous avez forcément un tiroir qui contient deux chaussettes, au moins. Et donc, il y a deux parmi ces nombres, enfin, au plus, bien sûr, mais au moins deux, qui sont dans le même intervalle. Alors, j'ai des intervalles de longueur K puissance moins d, j'ai ces nombres-là, et puis comme j'ai pris les KIs positifs ou nuls, quand je regarde la différence, K prime moins K seconde, elle satisfait bien cette propriété. Mais maintenant, bien sûr, le signe des coefficients peut être positif ou négatif. C'est pour ça que j'obtiens un K dans ZD, ici. Et bien sûr, on obtient ceci, puisqu'ils étaient dans le même intervalle. Donc voilà, c'est très court, très simple. Et de façon étonnante, en quelque sorte, enfin étonnante parce que l'argument est vraiment si simple, eh bien, c'est un résultat qui est essentiellement optimal. Essentiellement optimal, alors d'abord, comme corollaire, de façon, c'est que, en fait, pour n'importe quel alpha, il existe toujours une infinité d'entiers K tel que, donc, on arrive à vérifier ceci. C'est juste laisser varier le grand K dans le théorème précédent. Je prends des entiers grands K de plus en plus grands, parce que je peux remplacer, bien sûr, ici, le grand K par ce max des KIs, donc la norme infinie. Ce que je note ici, la norme infinie, c'est le max des KIs. Et donc, j'obtiens une infinité d'entiers K qui vérifie ça. Donc ça, c'est toujours vrai. Et donc, c'est optimal, presque, presque optimal, dans le sens que, à une constante que je peux introduire devant près, je ne peux pas faire mieux, c'est-à-dire, je ne peux pas changer, par exemple, d'exposant, d'exposant D, puisque si je prends, en effet, un nombre algébrique, donc un nombre algébrique qui sera racine d'un polynôme à coefficient, donc en T, j'ai appris un nombre algébrique, irréductible de degré D plus 1, eh bien, donc, si je considère le D-U-Plet, donc je veux qu'il y ait un alpha dans R D qui ait formé des puissances successives de Theta jusqu'à l'ordre D, eh bien, je vais trouver, j'aurai donc quelque chose qui va dans le sens inverse, ici, j'avais une infinité d'entiers K vérifiant ça, et ici, au contraire, pour tout entier K, non nul, bien sûr, toujours, pour tout multi-entier K, eh bien, le produit scalaire K-alpha, la distance au plus proche entier, sera au moins, donc, un gamma K puissance moins D, donc, la même puissance, la différence, c'est qu'effectivement, il y a une constante gamma qui dépend du nombre Theta positif, mais, ceci étant, c'est quand même, donc, presque optimal ici. Alors, je vais faire, pour le coup, la démonstration de cette proposition, qui est facile aussi, je crois qu'il remonte à Liouville, mais je n'en suis pas absolument sûr. donc, je prends le polynôme dont Theta est racine, le voilà, à coefficient entier, donc, les Ai, ici, sont des nombres entiers, alors, la première chose, c'est de se débarrasser du coefficient dominant, c'est-à-dire, j'ai un ad plus 1, une puissance d plus 1, pour ce que je veux faire, je veux me ramener au cas où ad plus 1 est égal à 1, donc, ce que je fais, c'est que je pose Theta étoile égale ad plus 1 fois Theta, et à ce moment-là, ce nombre Theta étoile devient racine de ce polynôme-là, j'ai juste fait un changement de variable dans le polynôme, mais ça m'a permis de simplifier par une puissance de ad plus 1 qui fait que le coefficient, maintenant, ici, est égal à 1, donc j'ai un polynôme, maintenant, qui est unitaire, et le fait que ce soit un polynôme unitaire me dit que ce nombre Theta étoile est, lui, un anti-algébrique. La définition essentiellement d'un anti-algébrique, c'est que c'est racine d'un polynôme unitaire à coefficient entier, donc là, je vais juste appliquer. Alors, la grosse propriété, bien sûr, des anti-algébriques que je vais utiliser, c'est que les anti-algébriques forment un anneau, c'est stable, par multiplication, et addition. Donc, je considère, alors je veux considérer, je vous rappelle, une combinaison linéaire, puisque le nombre alpha que j'ai choisi, c'était Theta, Theta2, Theta, enfin 1, Theta, Theta carré, etc., jusqu'à ThetaD. Non, pardon, pas 1, Theta jusqu'à ThetaD. Non, pardon, c'est 1, excusez-moi. Donc, je considère cette combinaison et donc, je multiplie ici par ceci, donc j'obtiens ceci en fonction de Theta étoile maintenant. Donc, c'est une combinaison toujours à coefficient entier des puissances de Theta étoile. Donc, un certain polynôme, Q, qui dépend, dans le polynôme en question, dépend du multi-entier qu'à que je suis en train de considérer. Alors, comme Theta étoile est un entier algébrique et que, ici, le polynôme est un coefficient entier, la propriété que les anti-algébriques forment un anneau me dit que Q4 de Theta étoile sera encore un anti-algébrique. Alors, un anti-algébrique non nul parce que, donc là, j'utilise que le polynôme dont Theta est racine est irréductible. Donc, Theta ne peut pas être racine d'un polynôme de degrés plus petits. Donc, en particulier, ce Q4 de Theta étoile qui est seulement de degré D, pas de degré D plus 1, c'est donc non nul. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on va se servir de quelque chose qu'on rencontre pratiquement toujours dans toutes les démonstrations de transcendance. Donc, d'abord, je considère les conjugués algébriques de Theta étoile. Donc, j'apprends le premier Theta étoile, c'est Theta zéro, puis les autres, comme Theta étoile est une solution de quelque chose de degré D, il y en a D plus 1 au total, que je note donc Theta zéro, Theta d, les racines de P étoile. P étoile, c'était P légèrement modifié. Donc, j'obtiens ceci, et puis, bien sûr, comme les coefficients sont entiers, quand je fais de la théorie de Galois élémentaire, disons, le transformer par les automorphismes de ceci, donc je transforme un automorphisme de Galois qui transformerait Theta zéro en Theta k, Theta i plutôt, va se transformer Q4 Theta étoile en Q4 Theta i. Donc, les conjugués algébriques de Q4 Theta étoile sont les Q4 Theta i. Et là, il se passe, enfin, un miracle, mais je veux dire une observation triviale, mais fondamentale, c'est que quand je refais le produit, alors le produit n'est pas nul parce que j'ai fait des produits de nombres non nuls, enfin, c'était les conjugués, donc le conjugué de quelque chose qui est non nul, c'est non nul, et le produit est un entier, c'est un entier algébrique, mais une fois que j'ai fait le produit par les conjugués, c'est un entier qui est un nombre rationnel, donc c'est en fait dans Z, et donc, à la différence des entiers algébriques généraux qui peuvent être en normes, en valeurs absolues très petites, ce n'est pas le cas dans Z, donc ce produit est au moins égal à 1, c'est ça qui fait toujours tout marcher dans les démonstrations de transcendance, évidemment, il faut amener ceci de façon subtile, mais enfin, eh bien, donc, quand je vais calculer cette combinaison, c'est celle que je veux calculer, je vous rappelle, alors d'abord, je me ramène dans la formule à la valeur de Q4 théta étoile, donc j'ai ce coefficient, encore une fois, les AI dépendent de théta, j'ai le droit aux constantes dépendant de théta, donc ce n'est pas ça qui va me gêner, et puis maintenant, j'utilise que le produit est au moins égal à 1, donc ce Q4 théta étoile, il est supérieur au produit des inverses de tous les autres, donc ici, c'était théta 0, et puis ici, je fais le produit entre 1 et D, donc je fais le produit de tous les autres et je prends l'inverse, et maintenant, ce Q4 théta I, j'ai des coefficients qui sont ce qu'ils sont, je veux dire, mais ici, ensuite, le coefficient ici, c'est linéaire en K, et théta, de nouveau, théta I, il est ce qu'il est, c'est qu'on l'est conjugué ici, ils ont certaines valeurs, mais en tout cas, chacun des Q4 théta I, il est majoré par une constante dépendant de théta, multipliée par la norme de K, la norme c'est infini de K, le maximum des valeurs de K, et donc, quand je majore Q4 théta I, donc je mineure l'inverse, et en minorant l'inverse, on obtient donc une constante assez pénible à calculer explicitement, surtout si vous êtes en dégrés élevés, mais enfin, une constante dépendant que de théta et finalement K-infini-D, donc c'est bien ce que je voulais démontrer, c'est bien l'assertion de la proposition. Voilà, donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire, disons, clairement mieux que le principe des tiroirs de Dirichlet. donc, ce qui explique, maintenant, j'introduis ces propositions d'yeufs anciennes, donc, alors, ces conditions d'yeufs anciennes, elles dépendent de paramètres, un paramètre qui est le paramètre, enfin, les deux paramètres sont importants, mais pour des raisons différentes, le paramètre, quand même, le plus important, au moins du point de vue de l'arithmétique, disons, c'est le paramètre taux qui est ici, et puis ensuite, donc, qui peut être positif ou nul, et ensuite, un paramètre gamma qui est, lui, strictement positif, et donc, je regarde les nombres d'essais de gamma-taux, donc, d'essais, c'est parce que c'est une notation plutôt anglaise, diophantine condition, en français, il faudrait le mettre CD, mais enfin, autant essayer d'harmoniser les notations, donc, j'utilise d'essais de gamma-taux, c'est l'ensemble des alpha, donc, qui vérifient cette condition, donc, c'est ce qu'on a vu, alors, ce qu'on a vu précédemment, c'était avec taux égale 0, justement, ce qui explique, il faut que je prenne taux positif, ou nul, puisque si je prends taux négatif, donc, si je mettais ici un exposant qui serait plus petit que D, enfin, un exposant négatif qui serait plus grand que moins D, si vous voulez, eh bien, j'avais ce corollaire du principe des tiroirs qui vous disait que je n'aurais aucune chance, même si je prends gamma très petit, je n'aurais aucune chance de trouver un nombre qui satisfasse ça, donc, pour avoir une chance de satisfaire cette condition, il faut déjà que taux soit positif ou nul, ça, c'est la conséquence du principe des tiroirs. Mais, alors, donc, si je regarde simplement cette condition, je vois que c'est intrinsèquement une partie compacte, puisque j'ai des inégalités larges, j'ai une intersection de conditions fermées, c'est automatiquement une partie compacte, et elle est non vide si gamma est assez petit, c'est ce qu'on a vu avec l'exemple algébrique, l'exemple avec le nombre solution, l'anti-algébrique, enfin, le nombre algébrique solution d'une équation irréductible de gré d plus 1, on a vu qu'un nombre comme ça avait cette propriété avec un gamma qu'on devait prendre suffisamment petit. Et donc, en tout cas, c'est une partie non vide dès que gamma est assez petit. Alors, c'était même pour taux égal zéro, ce que vous voyez, de toute façon, en regardant juste la condition, c'est que si vous augmentez, non, plutôt si vous diminuez gamma et si vous augmentez taux, vous faites croître cet ensemble. Vous faites croître cet ensemble simplement en regardant la forme qui est ici, la croissance, la monotonicité de cette expression par rapport à gamma et taux. Donc, voilà, pour ces conditions diophantiennes. Alors, ici, j'ai mis les deux paramètres gamma et taux. Quelquefois, et même souvent, on n'en gardera qu'un, voire aucun. C'est-à-dire que, donc, je viens de dire que c'est croissant quand taux devient, gamma devient de plus en plus petit, l'ensemble devient de plus en plus grand. Donc, en prenant cette union croissante quand gamma se rapproche de zéro, on obtient un ensemble qu'on appelle décès de taux. et puis, je peux, alors, cette fois-ci, en faisant croître taux, je fais croître encore l'ensemble et donc, en prenant cette union ici, j'obtiens quelque chose que j'appelle simplement décès, condition diophantienne. Donc, quand on dit, sans préciser, satisfait une condition diophantienne, ça veut dire cet ensemble-là. et puis, si on doit préciser quel gamma, quel taux, on le dit. Alors, bon, on pourrait faire un cours juste sur les propriétés, enfin, je veux dire, des questions, d'ailleurs, liées aux conditions diophantiennes. Enfin, j'y dirai peut-être un mot dans un petit moment, mais, alors, pour le moment, je donne des propriétés très faciles. Des propriétés très faciles, la première, c'est que, c'est du point de vue de la mesure de Lebeg. Du point de vue de la mesure de Lebeg, eh bien, l'ensemble des nombres qui satisfont une condition diophantienne d'ordre zéro, donc cette union, qui est ici, malgré tout, c'est un ensemble qui est petit. On a vu que c'était non vide si gamma est assez petit. C'est non vide, mais malgré tout, c'est pas suffisamment gros pour être de mesure de Lebeg positive. Là, c'est lorsque taux égale zéro. Par contre, c'est tout à fait l'inverse qui se passe lorsque, lorsque taux est positif, puisqu'à ce moment-là, l'ensemble d'essais de taux va devenir de mesure totale, au contraire, donc il y a un changement de transition de phase très radicale, et non seulement c'est de mesure totale, mais en fait, le complémentaire de décès de gamma taux, qui est ici, est de mesure qui est essentiellement linéaire en taux, qui est contrôlée par une constante qui dépend de taux, multipliée par gamma. Alors, les deux sont faciles, là, pour le coup, je vais le démontrer. Alors, la première partie, donc la première partie, il s'agit de démontrer que les alpha qui satisfont la condition diophantienne d'exposant zéro, en général, on appelle plutôt taux l'exposant, puis gamma, la constante, mais enfin bon. Donc, d'exposant zéro, il s'agit de montrer que c'est une mesure nulle, et donc, comme c'était l'union sur les gamma, mais que bien sûr, gamma croissant, il suffit de prendre une suite, par exemple, gamma égal 1 sur n, enfin, je dirais, les gamma décroissants et donc les ensembles croissants, il suffit que je fixe gamma et que je monte ceci pour un gamma fixé, un ensemble dénombrable, une union dénombrable d'ensembles de mesures nulles et de mesures nulles. Donc, je veux montrer ceci et l'argument est un argument assez standard, je vais raisonner par l'absurde, je vais suppler si l'ensemble en question était de mesure positive, eh bien, il y a cette propriété donc fondamentale de la mesure de Lebeg qui est qu'un ensemble de mesure positive a un point de densité. Alors, je ne sais plus si j'ai mis... Oui, non, qu'est-ce que c'est qu'un point de densité ? Je vous rappelle, donc j'ai un ensemble... Alors, je vais peut-être remettre un trouvier de lumière. Un point de densité, c'est un ensemble tel que quand je... Donc, j'ai A, alors ici, dans T puissance d, et je suppose que la mesure de Lebeg de A est positive, donc je dirais qu'un point X, alors que je l'ai plutôt appelé alpha, donc appelons-le alpha, est un point de densité. Si, quand je regarde des boules de plus en plus petites, donc je regarde la mesure de la boule de rayon epsilon autour de alpha étoile, j'intersecte avec A, je regarde la mesure de Lebeg et je compare à la mesure de Lebeg total de la boule, et bien donc la mesure relative dans la boule, ceci doit tendre vers 1 lorsque epsilon tend vers 0. Voilà, donc en fait, le théorème de Lebeg, de densité de Lebeg, vous dit qu'étant donné un ensemble de mesures positives, et bien presque tout point de A a cette propriété d'être un point de densité de A. Alors, ici, j'ai juste besoin d'un point de densité. Qu'est-ce que je vais en faire ? Donc, je vais garder cette figure en quelque sorte. Qu'est-ce que je vais faire du point de densité ? Alors, je vais choisir, donc, je vais utiliser le principe des tiroirs. On a vu que par le principe des tiroirs, on avait une infinité d'entiers cas tels que ceux-ci soient vérifiés. Donc, alors, je vais choisir un tel cas et bien sûr, comme je peux choisir la norme de K arbitrairement grande ici, eh bien, voilà la droite. Alors, je vais avoir une droite Kα, enfin, c'est une partie, c'est un endroit où le produit scalaire Kα appartient à Kα étoile, d'ailleurs, appartient un Z, donc, un certain hyperplan qui passe pas très loin de α étoile. Le pas très loin, c'est essentiellement la distance qui est ici et de l'ordre de 1 sur la norme de K puissance moins, enfin, d plus 1. Donc, comme K, je peux le choisir arbitrairement grand, cette distance est arbitrairement petite. maintenant, quand je regarde la condition que Kα soit inférieur à γ, donc, mon ensemble dc de γ0, eh bien, ça va correspondre à un petit voisinage, alors, cette fois-ci, l'épaisseur du voisinage, c'est γ, donc, γ est peut-être très petit, mais c'est une constante fixée, et donc, cette épaisseur, c'est γ sur K, puissance d plus 1. Donc, c'est une petite proportion de la distance ici, mais malgré tout, c'est une proportion fixée. Et donc, dans cette figure, une fois que le rayon epsilon, donc, vous vous donnez d'abord epsilon, vous choisissez K arbitrairement grand, de façon à ce que l'hyperplan passe bien à l'intérieur de la boule, et à ce moment-là, la proportion la proportion du volume, enfin, de la mesure de l'eubègue de la boule qui est contenue dans cette bande est une proportion de l'ordre de γ. Donc, γ étant très petit, ça sera peut-être petit, mais c'est petit d'une façon, c'est quand même minoré de façon universelle en fonction de γ. Et donc, ça contredit la notion de point de densité, puisqu'il, bien sûr, ici, par définition, je n'ai aucun point qui soit dans l'ensemble d'essais de γ0. Et donc, dans cette boule, d'essais de γ0 ne peut pas remplir une proportion qui soit plus proche que de l'ordre, disons, de 1 moins γ ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, quelque chose qui ne peut pas s'approcher arbitrairement proche de 1, donc qui contredirait la définition même de point de densité. Merci. Donc, ça démontre la première partie. Alors, pour la deuxième, c'est encore plus facile, c'est plus facile, puisque, en fait, qu'est-ce qu'on utilise cette fois-ci ? Donc, cette fois-ci, je vous rappelle que je voulais montrer que lorsque taux est strictement positif, cette fois-ci, l'ensemble d'essais, le complémentaire de l'ensemble d'essais de γtau était de mesure bornée par une constante fois γ, une constante dépendante de taux. Or, qu'est-ce que je fais pour ceci ? Donc, je vais d'abord fixer K, le multi-entier K, et donc, quand je fixe le multi-entier K, j'ai cette application qui a α dans T puissance d associé à α modulo 1 qui est dans T, donc une application de TD dans T, et c'est assez immédiat de voir que cette application, préserve la mesure de Lebeg. J'ai envie de dire qu'on ne voit pas ce qu'elle pourrait faire d'autre, parce qu'il y a une question d'homogénéité algébrique, la mesure de Lebeg par cette application est envoyée sur une mesure de probabilité qui est forcément en fait la mesure de Haare, donc la mesure de Lebeg est de nouveau. Et donc, ça veut dire que c'est très facile de calculer la mesure de Lebeg de cet ensemble, ce pour lequel on est en train de violer la condition d'appartenir à CD de Gamma Tau, de violer avec ce multi-entier K particulier. Donc, la mesure de cet ensemble, je reviens en arrière par cette application, et j'obtiens, il y a le 2 qui correspond au fait qu'il y a deux côtés de 0, il y a deux côtés de 0, et donc la longueur de l'intervalle en question, c'est 2 Gamma K puissance moins D moins Tau. Maintenant, il suffit de semer sur K, et donc c'est là qu'on utilise que Tau est positif, c'est que cette série-là, alors si Tau était égal à 0, la série serait divergente, mais lorsque Tau est strictement positif, la série est convergente, et par conséquent, j'ai au total, quand je rassemble tous les cas, en faisant les choses la plus stupide possible, c'est-à-dire en majeurant par la somme des mesures, j'obtiens quelque chose qui est une constante, la série, la somme de la série, bien sûr, une constante fois 2 Gamma, et donc c'est proportionnel à Gamma, c'est bien l'estimation qu'on avait donnée dans la proposition. Voilà, donc, voilà pour cette propriété, alors, donc, c'est tout ce que je veux dire pour le moment, en tout cas, sur le cas de dimension quelconque, mais en fait, en dimension 1, il y a quelque chose de plus familier, plus explicite, plus agréable aussi, qui est de travailler avec le développement en fraction continue. Alors, c'est quelque chose qui, malheureusement, est propre à la dimension 1 et dont on n'a pas exactement de bons analogues en dimension supérieure, en tout cas, pas qu'il y ait toutes les bonnes propriétés de la dimension 1. Donc, en dimension 1, il y a une façon très algorithmique de vérifier si un nombre satisfait une condition diophantielle, donc, autre que simplement calculer tous les produits scalaires qui est un peu long comme procédure. Alors, donc, je rappelle une notation que je vais utiliser, donc, la partie entière comme ceci et la partie fractionnaire, donc, la différence avec la partie entière. Donc, l'algorithme de fraction continue, il est basé sur la transformation de Gauss qui est donc qui associe à un nombre x entre 0 et 1 sa partie fractionnaire, pardon, la partie fractionnaire de son inverse, excusez-moi. Donc, l'inverse est entre 1 et l'infini, donc, je soustrais la partie entière et j'obtiens de nouveau un nombre entre 0 et 1. Bon, la différence, c'est qu'au départ, je ne veux pas un nombre nul puisqu'évidemment, je ne peux pas prendre l'inverse, mais à l'arrivée, il se peut que le nombre soit égal à 0 si x était l'inverse d'un entier. Alors, ensuite, si je démarre de x dans R, alors, la première étape, c'est de retrancher la partie entière pour se retrouver entre 0 et 1 et donc, le x0, le premier de la suite de xn que je vais définir, c'est cette partie fractionnaire et puis ensuite, les xn suivants sont définis par récurrence. Donc, j'appelle A les parties entières des inverses chaque fois, donc, an plus 1, c'est la partie entière de xn moins 1, donc attention, ce n'est pas la même chose que pour le A0, c'est à partir de A1 et puis ensuite, ici, les x, c'est simplement l'itération de cette transformation. Alors, si je suis parti d'un x qui est irrationnel, je n'aurai jamais de problème de rencontrer 0 ici puisque, évidemment, pour pouvoir rencontrer 0 sous cette opération, il faut partir d'un nombre rationnel, donc je pourrais itérer indéfiniment. j'ai par définition ici cette relation entre xn et xn plus 1 et donc, ça veut dire que je peux itérer la formule qui est ici, je veux dire, qui relie xn à xn plus 1 et donc, écrire x, alors, j'ai écrit les deux formules, x0 en fonction de xn et aussi xn en fonction de x0 et c'est toujours utile dans les deux sens, je veux dire, c'est utile dans les deux sens, ici, en quelque sorte, ça me permet de fabriquer des nombres x0 qui ont certaines propriétés et vous voyez apparaître ici deux fractions pn sur qn et pn moins 1 sur qn moins 1 et d'une certaine façon, x0 se présente comme une pondération de ces deux fractions avec ce coefficient xn qui est entre 0 et 1 et inversement, ici, j'ai vraiment la formule, si je connais x0, eh bien, on voit apparaître ces nombres-là qu'on va voir sans arrêt réapparaître, c'est qn x0 moins pn qui mesure la distance entre x0 et la fraction, qu'on va appeler la réduite, pn sur qn. Donc, c'est le quotient de deux successives, ici, qui se trouvent être égales à xn et donc, ces coefficients pn et qn qui apparaissent, ils sont donnés par ce produit de matrice, donc les ai, c'est ceux qui sont apparus ici, donc ça nous donne cette suite de matrice et quand vous faites le produit de ces matrices, juste de 1 à n, vous obtenez une matrice 2 par 2, vous voyez ici que les matrices sont toutes un déterminant moins 1, donc cette matrice sera un déterminant qui est moins 1 puissance n, et donc ces entiers, pn sur qn, sont pn et qn sont une suite très importante entre l'égalpha. Donc, les pn sur qn s'appellent les réduites de x. Alors, sans faire la théorie complète de la fraction continue, je veux me concentrer sur deux propriétés. La première propriété, c'est la propriété de meilleure approximation. Donc, quelle est la bonne propriété des réduites ? C'est qu'on ne peut pas faire mieux, si je cherche à rendre la combinaison linéaire qx moins p la plus petite possible, je ne peux pas faire mieux à moins de prendre q au moins de l'ordre qn plus 1. Donc, les qn moins pn constituent les records successifs. Si j'essaye chaque fois à une taille de... Alors, je ne regarde que q parce qu'en quelque sorte, ici, le p, ça représente cette distance au plus proche entier. Bien sûr, une fois que j'ai donné q, il y a un seul p qui peut convenir, du moins si je veux que ce nombre soit inférieur à 1,5. Donc, la taille de q me donne à peu près toute l'information que je veux. La taille de p n'est pas vraiment pertinente. Et donc, on ne peut pas faire mieux à moins d'aller d'attendre le record suivant. Donc, la propriété de meilleure approximation. Alors, la deuxième propriété vous dit précisément quelle est la qualité de ces approximations. Donc, la première proposition vous dit on ne peut pas faire mieux. Enfin, je veux dire, c'est en tout cas les réduites qui donnent les meilleures approximations. Et quelle est la qualité de ces approximations ? Là, on a une formule purement algébrique. Alors, d'abord, les signes sont alternés. Donc, ce nombre qn x moins pn, il a le signe de moins 1 puissance n. Et du point de vue de sa taille, eh bien, il a une formule exacte, 1 sur qn plus 1 plus qn xn plus 1, qui sort tout facilement des formules précédentes qui reliaient x0 et xn. Il suffit de calculer. Il suffit de calculer. Et donc, ce qui importe en quelque sorte, bon là, c'est une formule exacte. En général, vous ne connaissez pas exactement xn plus 1. Donc, pour contrôler ça, vous le contrôlez des deux côtés par deux choses qui sont du même ordre. puisque la suite des qn croît. Et donc, qn plus 1 et qn plus 1 plus qn sont quand même essentiellement du même ordre. Et ça vous donne de façon très précise la qualité de cette approximation de qn x moins pn et de l'ordre de 1 sur qn plus 1. Voilà. donc là, j'en ai fait suffisamment pour pouvoir réinterpréter les conditions diophantiennes dans le cas des égales 1. Dans le cas des égales 1, réinterpréter les conditions diophantiennes qu'on a vues précédemment. Pourquoi ? Parce que, j'ai d'abord la propriété de meilleure approximation vous dit que plutôt que d'avoir à tester pour tous les entiers q la condition que qx moins p soit supérieure à constante sur gamma enfin gamma sur q puissance moins 1 moins taux un d égale 1 ici. En fait, il suffit de le tester sur les qn puisque pour les autres j'aurai un qx moins p qui sera plus grand que qn x moins pn du moins tant que q est plus petit que qn plus 1. Donc, je veux dire, je gagne des deux côtés en quelque sorte en remplaçant q par la réduite et donc il suffit de vérifier ça. Il suffit de vérifier ça et alors maintenant enfin c'est même il faut il suffit c'est équivalent à vérifier ça et puis maintenant je me sers pour cette taille-là de voir ce que ça veut dire. Alors, si on veut être très précis on n'a pas tout à fait une équivalence c'est-à-dire que si x donc si cette condition-là est vérifiée et bien je vois d'après la proposition précédente que je vais contrôler a n plus 1 a n plus 1 ne peut pas être trop grand et ceci de cette façon-là gamma moins 1 qn puissance taux mais si je regarde l'autre côté de l'inégalité dans la proposition précédente j'aurai presque une équivalence en quelque sorte puisque cette fois-ci pour que j'obtienne cette condition-là et bien il faut que je contrôle mais cette fois-ci c'est évidemment pas tout à fait la même chose il y a un facteur de constante additive 2 entre les deux donc qui correspond à ça alors ceci c'est quand j'ai fixé gamma et taux dès que je laisse varier gamma par exemple tout devient plus simple à énoncer un peu moins précis donc si je me demande que x appartient à des taux à cause de ces deux conditions ce qu'il me faut c'est simplement que a n plus 1 soit de l'ordre de qn puissance taux vous voyez bien ceci et donc ce qui correspond au contenu de la relation de récurrence des qn qn plus 1 c'est a n plus 1 qn plus qn moins 1 d'après le produit de matrice que j'avais vu et bien vous obtenez cette condition-là donc une fois que vous enlevez la constante gamma ça devient tout les équivalences et donc très facile à voir alors en particulier vous voyez que le cas taux égal 0 qu'on a déjà vu le kato égal 0 correspond au fait que les a n plus 1 que les a n soient bornés d'accord et c'est pour ça que quelquefois on appelle aussi décès de 0 l'ensemble des nombres de types bornés disons puisque c'est quand même un cas assez particulier c'est le cas où c'est de mesure de l'obétude enfin je veux dire il y a toute une raison pour considérer ces nombres à part alors oui question oui non j'ai encore le temps je vais juste là je n'ai pas de slide qui correspond donc il y a des tas de questions qui restent ouvertes correspondant à quel nombre vérifie quelle condition diophantienne surtout des nombres explicites donc on a des réponses raisonnablement complètes quand on dit est-ce que telle condition diophantienne est de mesure de l'obétude positif enfin une mesure totale nulle enfin etc mais quand on se donne un nombre explicite les choses deviennent de plus en plus beaucoup plus dures alors je ne sais pas où on en est parce que ça fait quelques années que je n'ai pas regardé pour pi par exemple pi alors on sait que pi vérifie une condition diophantienne donc il est dans l'ensemble dc il est dans l'ensemble dc où je laisse taux varier et justement la question est pour quel taux est-ce que x ça appartient à l'essai de taux plus petit que taux est mieux c'est d'accord je ne sais pas exactement où on en est il me semble que c'est de l'ordre de 4 ou 5 mais je ne suis pas absolument sûr donc en tout cas on est certainement loin de la réponse possible souhaitée enfin je ne sais rien par rapport à dc de 0 on peut se poser aussi la question pour les nombres algébriques alors pour les nombres algébriques si on regarde d'abord les irrationnels quadratiques les racines d'une équation à coefficient entier de degré 2 alors là c'est depuis c'est en fait ce qu'on a vu le cas particulier de degré 2 enfin d égale 1 donc qu'on a vu de la proposition de Liouville qui vous dit que ces nombres quadratiques appartiennent à dc de 0 mais au-delà du cas quadratique on ne sait absolument rien par rapport à dc de 0 il y a des résultats profonds en particulier un théorème de Roth qui vous dit qu'un nombre algébrique appartient toujours à dc de taux dès que taux est strictement positif mais par contre on ne connaît aucun nombre algébrique non quadratique qui appartiennent à dc de 0 mais on n'en connaît aussi aucun qui n'appartienne pas c'est-à-dire pour n'importe quel nombre algébrique non quadratique eh bien on ne sait pas répondre à la question est-ce que ce nombre appartient à dc de 0 ou est-ce qu'il n'appartient pas à dc de 0 le statut est complètement inconnu je pense que la conjecture que tous les gens font c'est de dire que les nombres algébriques non quadratiques n'appartiennent pas à dc de 0 mais ça reste complètement ouvert bon alors je reviens maintenant après avoir introduit ces conditions diophantiennes je vais revenir un petit peu sur enfin pas un petit peu je vais revenir sur l'équation aux différences puisque c'était bien ça le point de départ j'étais tombé j'avais commencé à résoudre l'équation aux différences en termes de coefficient Fourier donc je ne vais pas revenir en arrière mais enfin on avait je peux écrire la formule ici je vais écrire sur l'autre côté comme ça on avait calculé les coefficients Fourier de la solution hypothétique psi en fonction des coefficients Fourier de la fonction de la donnée phi et il y avait donc ce petit diviseur ici et donc la question c'était dans quelle mesure est-ce que ce diviseur devient vraiment petit et est-ce que comment est-ce que ça interfère avec donc la convergence de la série de Fourier alors il y a deux résultats que je veux mentionner un qui est complètement élémentaire et que je vais démontrer un qui est plus subtil que vous allez voir après et pour lequel je vais renvoyer en fait à des notes que je mettrai sur le site web alors donc le cas élémentaire c'est le cas des espaces de Soboleff donc ici sur le cercle en particulier sur le cercle c'est très facile de définir les espaces de Soboleff parce que contrairement à la plupart des espaces fonctionnels naturels qu'on rencontre ils se définissent directement à partir des coefficients de Fourier donc l'espace de Soboleff WR0 de TD ici donc R est ici un nombre réel positif ou nul donc c'est des choses qui généralisent L2 si vous prenez R égale 0 le coefficient devient 1 et vous avez la somme des carrés des coefficients de Fourier donc j'ai pris des fonctions de moyenne nulle de façon à ne pas être perturbée par le cas qui a égal 0 et on a vu que pour l'équation de différence de toute façon on a à considérer seulement des fonctions de moyenne nulle donc c'est pour ça que je me suis simplifié la vie en prenant des fonctions de moyenne nulle et donc la norme de Soboleff c'est cette série donc j'exige pour appartenir à cet espace il faut que cette série converge et à ce moment-là cette série définit le carré de la norme donc voilà l'espace de Soboleff WR0 de TD et donc on a une proposition complètement élémentaire qui est de résoudre l'équation de différence en question sous une hypothèse arithmétique avec une donnée de Soboleff et une solution de Soboleff donc on se donne R on se donne 2 gamma et tau qui vont déterminer une condition diophantielle on va supposer qu'alpha est diophantien avec cette constante gamma et cet exposant tau alors comme on veut une vraie fonction plutôt qu'une distribution on va exiger que le S ici qui va être celui qui apparaît ici est positif ou nul c'est le seul cas où j'ai vraiment défini les espaces de Soboleff donc j'exige que S soit positif ou nul et à ce moment-là vous pouvez résoudre l'équation donc en partant de classe de classe CR de Soboleff dans l'espace de Soboleff de classe CR ici j'obtiendrai l'espace de Soboleff de classe CS et donc une solution de l'équation alors on a même une estimée sur la norme de psi en fonction de la norme de phi avec un coefficient très simple en fonction de gamma et tau donc vous voyez comment interviennent les deux constantes gamma et tau la constante qui est ici et l'exposant ici l'exposant tau intervient dans la formule ici qui est ici donc plus tau est grand en quelque sorte moins la solution est lisse et puis même si j'ai fixé je veux dire si R est fixé tau doit être plus petit vous voyez que R moins D pour que S reste positif ou nul donc il ne faut pas je veux dire la régularité de la fonction diminue à mesure que tau grandit a priori tandis que gamma intervient seulement ici il n'intervient pas au-dessus il intervient ici effectivement quand gamma devient petit et donc à ce moment-là l'ensemble d'essais de gamma tau devient de plus en plus grand et bien l'estimé devient moins bonne la norme de l'opérateur qui associe phi à psi devient plus grande voilà alors dans ce cadre de Sobolev parce que j'ai une définition vraiment explicite en termes de coefficient de Fourier c'est très simple puisque j'ai cette formule que j'ai rappelée au tableau et donc quand je calcule alors oui il faut quand même que je contrôle le petit diviseur alors ça c'est le petit diviseur comment on le contrôle j'avais l'exponentiel de 2pi x moins 1 donc ici j'ai un point x dans t sur z dans r sur z pardon dans le tor t et bien c'est facile de voir que cette distance la distance à 1 sur le cercle complexe est toujours au moins égale à 4 fois la distance modulo 1 le 4 est réalisé en fait quand ceci vaut moins 1 et à ce moment là ceci vaut 2 mais quand ceci vaut moins 1 la distance ici vaut 1,5 donc je veux dire c'est 2 et 2 et donc ce que je contrôle par la condition diophantielle c'est cette quantité là je contrôle cette quantité là elle est supérieure je vous le rappelle donc dans d'essais de Gamato elle est supérieure à Gamma k puissance moins d moins taux alors maintenant quand je quand je mets cette minoration du petit diviseur dans la somme donc là ici la somme qui définit la norme de Soboleff de psi donc je dois calculer cette somme je veux qu'elle converge donc je calcule cette somme je viens d'estimer ici le petit diviseur donc quand je remplace psi chapeau de k j'ai un phi chapeau de k et puis ensuite j'ai cette estimée donc le 1 quart au carré ça fait du 1 seizième enfin le 4 au carré gamma moins 2 et puis ensuite cette série là et donc ça c'est précisément ce que j'ai appelé r avant je veux dire j'ai s c'était égal à r moins d moins taux donc s plus d plus taux c'est r et donc j'obtiens ici exactement la norme de Soboleff de phi et donc j'obtiens cette estimation qui vous dit en plus l'estimation sur la norme que j'avais donc dans ce cadre là c'est vraiment complètement trivial enfin je veux dire en tout cas un calcul complètement élémentaire qui vous permet de résoudre l'équation de différence dans ce cadre de Soboleff alors ceci étant c'est pas c'est loin d'être le seul cadre où ça vous intéresse de résoudre l'équation alors il y a quand même au moins quelque chose que je peux dire que j'ai pas écrit en tout cas pas à cet endroit là il y a un autre cadre où c'est très facile de voir ce qui se passe si je reviens enfin à ceci là je vais peut-être le faire au tableau alors dans le slide suivant j'ai quelque chose qui se passe en différenciabilité finie mais qui est plus sophistiqué mais de façon beaucoup plus élémentaire c'est le cas c'est infini vous voyez que phi est de classe c'est infini si et seulement si les coefficients de Fourier sont à des croissances rapides donc ça c'est une proponité donc c'est de nouveau pourquoi c'est facile dans le cas c'est infini comme c'était facile dans le cas Soboleff c'est parce que c'est des espaces qu'on peut caractériser par les coefficients de Fourier l'équation de différence elle est triviale en quelque sorte en termes de coefficients de Fourier donc quand on arrive à caractériser les espaces fonctionnels par leurs coefficients de Fourier l'équation de différence devient facile donc ici l'équation il faut que ça soit des croissances rapides c'est à dire que ça soit pour toute n que ça décroisse plus vite que la norme de k puissance il y a trop de moins plus vite qu'une puissance négative de la norme de k or si vous voulez une solution psi qui soit aussi de classe c'est infini qui a la même propriété vous voyez que les coefficients doivent prendre au plus polynomialement c'est à dire qu'en fait la condition naturelle qui surgit c'est ce que j'ai appelé dc donc cette fois-ci sans exposant je n'ai pas besoin d'avoir ni gamma ni to vous voyez que si alpha est diophantien et si phi est de classe c'infini alors psi sera également de classe c'infini et inversement si alpha n'est pas diophantien vous pouvez trouver une fonction phi de classe c'infini telle que psi non seulement ne soit pas de classe c'infini mais ne soit pas du tout une fonction disons pas une fonction intégrable pour dire quelque chose donc le cas c'infini est un autre cas où c'est très facile de relier les propriétés de l'équation de différence aux propriétés arithmétiques et cette fois-ci vous obtenez cet ensemble d'essais où vous avez intégré dedans toutes les gammas et tous les taux par contre là où il faut être un peu plus sophistiqué c'est quand on veut travailler avec des espaces cette fois-ci pas dans l'échelle de Sobolev mais dans l'échelle de Holder donc là je ne vais pas faire la démonstration au tableau mais par contre je vais mettre sur ma page web ça met quatre pages ce n'est pas très long mais enfin quatre pages c'est quand même un peu long pour faire comme ceci au tableau d'autant plus que ça utilise quelque chose qu'il faut rappeler donc cette fois-ci alors on va regarder cet espace dont la définition se trouve un tout petit peu ici mais enfin donc c'est les espaces de fonction de classe CR R étant a priori de nouveau un nombre réel et donc c'est la même relation entre S et R vous perdez la perte de différenciabilité entre la régularité de la solution Psi et la régularité de la donnée Phi et la même perte qui est D plus Tau alors cette fois-ci pour des raisons d'analyse harmonique dans lesquelles je ne veux pas entrer il faut supposer que la différenciabilité à l'arrivée n'est pas un entier sinon il faut remplacer l'espace par ce qu'on appelle lisse au sens de Sigmund et ce n'est pas quelque chose dans lequel j'ai envie de rentrer donc j'exclus ce cas donc vous vous êtes donné de nouveau une régularité deux constantes gamma et Tau pour la condition diophantienne un alpha qui vérifie cette condition diophantienne et vous pouvez résoudre cette équation et avec de nouveau la même estimée la différence c'est que les techniques enfin la constante n'est plus aussi explicite comme 16 ne serait-ce que parce qu'il faudrait de toute façon que je choisisse une norme plutôt qu'une autre sur ces espaces fonctionnels donc il n'y a pas un sens très précis la constante ici dépend de la régularité où je me place et de l'antiétau enfin dépend si vous voulez de R de S et de S donc voilà de nouveau quand même ceci étant un opérateur dont la norme est bornée par une constante fois gamma-1 alors j'ai juste pour terminer je rappelle la définition de ces espaces donc bien sûr quand R est un entier enfin en général vous avez l'espace des fonctions de classe CM enfin CM0 et le 0 se réfère de nouveau à ce qu'on soit de moyenne nulle puisque je vous rappelle que pour l'équation de différence Phi doit être de moyenne nulle et Psi vous pouvez toujours le choisir de moyenne nulle par contre lorsque R n'est pas un entier et bien à ce moment-là donc le CR0 en question c'est des fonctions qui sont déjà de classe CM M étant donc la partie entière de M M étant la partie entière de R et puis donc vous exigez en plus que les dérivés partiels d'ordre M satisfassent une condition oldérienne d'exposant bêta donc la différence entre deux valeurs X et Y soit inférieure à une constante qui va entrer dans la norme en question une constante multipliée par la distance entre X et Y qui a la puissance bêta voilà alors en fait le cours arrive à sa fin pour aujourd'hui et ça tombe bien parce que j'ai aussi juste terminé donc la première partie qui était sur ce modèle sur le tord donc la prochaine fois je vais entamer l'étude des germes de diféomorphisme le morphe juste une chose donc comme je viens de le dire enfin je le répète simplement donc j'ai écrit trois quatre pages ici pour expliquer la démonstration de cette proposition et que je vais en ligne justement avec les slides du cours d'aujourd'hui je vous remercie merci Applaudissements